Oui, voilà, bonsoir tout le monde, bonsoir Loïc, Ange, Pascal, Thierry, Marie-Rose, je n'ai pas cité le nom de qui, je l'ai cité déjà dans mon cœur. Bonsoir tout le monde et bienvenue une fois de plus à notre beau rendez-vous hebdomadaire. Nous avons une fois de plus des nouvelles croustillantes venant de notre PDG. En semaine, il est apparu dans 360 et nous allons, n'est-ce pas, parcourir ces informations-là et donner quelques explications, donner quelques détails pour une meilleure compréhension. Surtout que lui-même, il a dit l'autre jour, attention, s'il vous plaît, n'allez pas interpréter mal, servez exactement ce que je vous ai servi. Il trouve que la communication à ce niveau, il n'a pas besoin. Convient encore le distraire avec des fausses interprétations ou des analyses qui n'ont pas de sens. Il a précisément mis en garde certaines personnes en Inde qui, n'est-ce pas, s'excusent par rapport à la langue, la traduction. Mais bon, voilà, nous allons commencer déjà par le pop-up qui est dans le back-office. Ce pop-up qui dit, si vous avez utilisé une carte pour faire des paiements, rassurez-vous que vous ne fassiez pas plusieurs paiements, je vais dire plus de deux paiements en 24 heures. Donc, si vous utilisez une carte pour aider des gens, s'il vous plaît, n'abusez pas du système. Sinon, vous allez vous retrouver dans des problèmes. Et je voudrais vous demander une faveur, s'il vous plaît, fermez vos micros. Pourquoi je demande ceci? Parce que la semaine dernière, la qualité de notre audio n'était pas bonne. Nous avons reçu des critiques sur YouTube parce que les gens qui regardaient pensaient que c'était la qualité de notre audio, de l'application de O-Connect. Et pourtant, en réalité, il y a quelqu'un qui avait gardé son micro ouvert et son casque faisait du bruit. Donc, c'était un bruit de casque qui est venu nous perturber. Et nous avons eu une mauvaise note. Vous savez que les gens nous observent, les gens analysent nos produits et surtout ceux qui sont là pour faire des critiques. Et comme je vous l'ai toujours dit, au fur et à mesure que nous évoluons, quand nous nous élevons, ils s'élèvent aussi en critique. Donc, ils s'adaptent à notre évolution, à notre avancement. Au début, ils disaient, vous êtes des rêveurs. Après, ils ont dit, vous êtes des scammers. Ensuite, ils ont dit, vos produits n'existent pas. Vous n'avez aucun produit. Quand les produits arrivent, ils disent plutôt, la qualité n'est pas là. Quand ils se rendent compte que la qualité, les fonctionnalités sont là, nous battons tous ceux qui sont sur le marché. Ils continuent toujours à chercher quelque chose pour coller sur notre dos. Donc, voilà. Nous n'allons pas tomber dans ce piège-là. Merci déjà. Je sens que tous les micros sont fermés et la qualité du son est très, très bonne. La qualité de l'image également est bonne. Nous n'avons pas de concurrents qui peuvent faire mieux que nous sur le marché. Nous avons déjà damé le pion à tout le monde. Donc, après cela, je vais parler également du e-mail qui a été envoyé à chacun d'entre nous. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas encore reçu parce que c'est des batchs qui sont envoyés. Donc, il y a des gens qui ont reçu cet e-mail depuis deux jours. D'autres l'ont reçu ce matin. Il s'agit de l'e-mail qui est le reçu et la preuve que nous avons eu l'extension d'un mois. Pour ceux qui ont payé les 143 dollars quand, je veux dire, avant la date du 24 novembre 2023. Donc, ceux qui ont activé O-Connect à 143 dollars, vous avez sûrement, il y a plus de 80% des chances que vous ayez reçu le reçu d'extension dans votre boîte e-mail alternative. Et voilà. Donc, si à la fin du mois ou alors si d'ici demain, vous vous rendez compte que la compagnie vous demande de payer de l'argent, je sais qu'on ne va pas vous le demander. Puisque tous ceux qui ont payé 143 dollars, c'est déjà, les ingénieurs ont déjà codé l'application de manière à ce qu'elles ne vous réclament pas un paiement. Et ceux qui ont payé 93 dollars, c'est-à-dire ceux qui ont eu les 50 dollars de remise, ceux-là, leur compte à rebout a commencé le jour qu'ils ont fait le paiement. Donc, ils ont jusqu'à trois mois devant eux. Ça, c'était les mises à jour, l'essentiel des mises à jour de la semaine dernière. Et nous avons beaucoup insisté sur le fait que les gens doivent saisir cette opportunité. Et le PDG est revenu là-dessus l'autre jour, dans les mises à jour. Il a dit, ça ne va pas durer pour toujours. Ce sera jusqu'au 31 décembre. Saisissez cette opportunité pour ceux qui avaient des difficultés à payer 143 dollars pour activer leur application O-Connect. C'est devenu 93 dollars. Et la raison pour laquelle moi, j'insiste, c'est parce que vu le fait que ça vienne faciliter la tâche à beaucoup d'entre nous, il y aura, et c'est ce que nous sommes en train de vivre, des gens sont en train d'activer en masse. Et comme ils activent en masse, c'est de cette façon également que nous avons des gens à côté qui voulaient acheter le produit et qui pensaient que payer 143 dollars, c'était un peu trop pour leur bourse. Pas pour la qualité du produit, mais juste parce qu'ils n'avaient pas suffisamment d'argent. Aujourd'hui, nous avons plus de chances d'avoir des gens qui ont 93 dollars que ceux qui ont 143 dollars, n'est-ce pas? Donc, nous allons également avoir ce flux-là. Et de cette façon, chacun doit se positionner de façon que lorsqu'on commence la distribution des clients, qu'ils soient dans le tourneur, dans la roue, qui va vous permettre de vous positionner à l'endroit où vous allez recevoir les clients, ce qu'on appelle le rotator. Donc, voilà. Cela dit, nous avons également, le PDG est revenu sur la solution du paiement par carte. Et vous savez que cette solution, elle est associée, n'est-ce pas, au processeur, la compagnie qui doit s'occuper de prendre nos paiements lorsque les clients achètent nos produits. Et il a dit, comprenez que ce n'est pas une question où une seule compagnie peut résoudre le problème. Parce que nous sommes massifs. Et pour cette raison, nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train d'apporter les solutions. Et il a dit, en ce moment où l'on vous parle, ils ont déjà scanné le monde entier et ils sont en train de travailler pour un partenariat avec près de 200 banques dans le monde entier, dans tous les pays. Près de 200 banques vont travailler avec un passif pour la solution ultime de ce problème. Et après cela, nous n'aurons plus jamais ce genre de soucis-là. Il a dit, c'est le fait que ces banques soient dans tout le monde entier, ça va nous permettre, n'est-ce pas, de pouvoir traiter des choses, de pouvoir traiter de nos paiements de manière locale. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela voudrait dire que lorsque vous allez, par exemple, demander un paiement, vous avez des commissions, n'est-ce pas, et vous initiez un paiement, vous faites la requête pour un paiement, au lieu que nous soyons en train d'avoir affaire à une compagnie, peut-être mexicaine, comme nous avons le cas maintenant, avoir une compagnie mexicaine qui s'occupe du paiement et qu'à la fin, quand vous dites que cela a coûté 93 dollars, mais cette compagnie, ses frais de transaction ont coûté 13 dollars ou 14 dollars, nous allons nous retrouver dans une situation où il n'y aura pas de frais de transaction pour le client que vous êtes, et ensuite pour celui qui demande le paiement, qui demande le retrait de ces commissions. Donc, on va arriver au niveau où les retraits peuvent se passer gratuitement, parce qu'en ce moment-là, il n'y aura plus des histoires de conversion du dollar au pesos ou du dollar au franc CFA ou du dollar à l'euro, ce sera traité de manière locale, et en même temps, nous allons pouvoir apporter plusieurs solutions, c'est-à-dire, ce ne sera plus uniquement la carte bancaire et la crypto-monnaie, il y aura d'autres solutions qui pourront permettre aux clients d'acheter les produits d'onde passive et permettre aux affiliés de faire des retraits de commission à travers d'autres solutions. Je prends comme exemple de solution, nous avons par exemple Kachap aux États-Unis, nous avons eu à utiliser Kachap dans O-Founders, vous vous rappelez, à un moment, il y avait cette option qui existait dans O-Founders, il y a un peu partout dans le monde l'option des applications mobiles, c'est-à-dire que vous pouvez faire des transactions à travers votre téléphone, il y a toutes ces possibilités-là, ils sont en train de travailler dessus, ça fait que le moment venu, le client aura plusieurs options devant soi, il ne sera plus question qu'on lui impose un système de paiement. Regardez la difficulté que nous avons jusqu'ici. Lorsqu'on prenait des gens pour être membre fondateur, et maintenant que nous sommes en train d'activer des produits, j'ai plein de personnes qui m'ont contacté et demandé de les aider à faire le paiement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de carte bancaire. Nos formateurs, Pascal, Thierry, tous ces formateurs-là sont en train de nous dire combien ils sont sollicités journalièrement pour aider les gens à faire les paiements, que ce soit par crypto-monnaie ou que ce soit par carte bancaire. Donc, avec cette solution, on pourra se passer de cela, parce que je suis sûr que toutes ces personnes qui vous envoient de l'argent, ces personnes ont des applications mobiles qui pouvaient les aider à faire des transactions à partir de leur téléphone. Donc, voilà, de cette manière-là, nous allons donner plus de facilité à nos clients, et nous allons donner également plus de facilité à nos affiliés. Donc, comme je l'ai dit, le trafic sera servi localement, ce sera régional, de façon que si vous avez un paiement, si vous avez de l'argent qui va arriver dans votre compte venant de OnPassive, que vous ne soyez pas surpris que ça vienne de manière instantanée. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à des banques locales. Je crois que j'ai utilisé les termes les plus simples pour que ceci soit bien compris. Il dit, pour cela, ils ont ouvert un nombre de compagnies, ils ont ouvert un nombre de compagnies et de processeurs pour prendre soin de tout ceci globalement. Donc, quand vous entendez qu'OnPassive est en contact pour acquérir les services de plus de 200 banques, vous comprenez donc que nous sommes en train de regarder sur le long terme. Nous sommes en train d'apporter déjà la solution ultime que nous avons tant mentionnée dans nos différents webinaires, dans nos différentes mises à jour. Et quand nous parlons de solution ultime, ça veut dire que lorsque cela va arriver, ce sera un décollage qui n'a pas de nom. Donc, il sera impossible à ce moment-là de parler encore des problèmes rudimentaires que nous avons eus au début du lancement de notre application O-Connect. Il a dit qu'on avait devant nous deux options lorsqu'on a fait face à ce problème. On avait deux options, soit rabougrir ou faire maigrir notre projet OnPassive et le ramener à un niveau où on est comme des gens qui commencent nouvellement dans le business et à partir de là, on aura très peu de transactions et grandit continuellement ou alors faire la chose comme OnPassive fait ces choses. Et notre choix, bien sûr, nous ne grandissons pas pour redevenir petits, n'est-ce pas? Nous décollons en tant qu'unicorne, en tant que compagnie unicorne. Et c'est de cette façon-là que nous faisons notre business. Et c'est pour cela qu'il a choisi l'option, cette option ultime. Il a dit, nous allons d'ici quelques semaines, d'ici peut-être deux semaines, vous donner plus de détails sur ce à quoi vous devez vous attendre en fonction, et cette information, bien sûr, sera en fonction de votre pays de résidence. Donc, si vous êtes par exemple, comment je dirais, vous êtes par exemple au Ghana, on va vous dire, en étant au Ghana, voici, 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 comment ça va se passer avec le Ghana. Vous êtes en France, on va vous expliquer. Donc, voilà, il dit, nous avons la solution pour vous. Et il dit que cette solution-là, nous avons la certitude à 3000% que nous allons vous l'apporter, donc ne vous inquiétez pas, ne vous distrayez pas par les turbulences ou par les problèmes que nous avons eus au début. Et il dit, grâce à tous ces problèmes, nous avons tellement appris des choses, au point que ce que nous connaissions il y a six mois, nous connaissons mieux que cela aujourd'hui, grâce à toutes ces difficultés que nous avons traversées. Il dit, nous avons présentement, avec ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est-à-dire le nouveau système de paiement, le nouveau processeur, nous avons pu stabiliser et tout ce que nous avons à faire, c'est de faire croître, n'est-ce pas? Et il a expliqué l'autre jour qu'on augmentait le volume dans notre capacité à recevoir ces paiements à travers ce processeur, on augmentait ça de 20% à peu près par jour. Et il disait, sûrement, d'ici la semaine prochaine, on sera en mesure de doubler. Pourquoi je reviens là-dessus? Parce que jusqu'à présent, il y a des gens qui vont faire des paiements, qui vont faire des activations et ça va échouer. J'ai eu à faire plusieurs activations, mais ce que je peux vous dire, c'est que mes activations, les activations que j'ai faites, dès la première tentative, je peux dire trois activations sur cinq réussissaient. Pourquoi ceci? Pas parce que le système est défaillant, non. C'est simplement parce qu'on ne veut pas se retrouver encore au point de départ où on crache, où on fait éclater le système de notre processeur à cause du volume. Donc, le volume est contrôlé. Chaque jour, il y a un nombre, je vais dire même par heure, il y a un nombre de paiements que le système accepte. Lorsque le flux est déjà très, très abondant, qu'est-ce que ça fait? Ça se rétrécit pour maîtriser le contrôle, pour maîtriser le flux, afin que nous ne cassions rien. Et il dit, nous avons déjà pu stabiliser, maintenant c'est la multiplication. Donc, on a 20% chaque jour qui augmente. Donc, si par exemple, on acceptait 1000, c'est un exemple, si on acceptait 1000 paiements en 24 heures, chaque jour, on augmente 200. Et on peut arriver, on va arriver très, très bientôt au niveau où on pourra doubler. Vous voyez un peu. Donc, ça veut dire plus le temps avance et plus la chose devient, comment je dirais, douce, lucide, fluide, je voudrais dire. Ça devient fluide et un peu plus facile. Et il disait, d'ici quelques semaines seulement, nous allons parvenir à donner l'opportunité à tout le monde d'activer et que ce problème disparaisse une fois pour toutes. Et l'objectif, c'est quoi? L'un de ces objectifs, il a dit, il aimerait, il souhaiterait qu'avant les fêtes de fin d'année, qu'ils soient à mesure de nous aider à recevoir nos commissions et, en plus de cela, à payer des commissions qui pourront permettre aux affiliés d'activer d'autres produits. Parce que, durant cette période, la période pendant laquelle on avait toutes ces difficultés de paiement par carte, les ingénieurs, la compagnie a profité de cette période également. Ça lui a créé, n'est-ce pas, de l'espace qui lui a permis d'affûter davantage nos armes. En faisant quoi? En apprêtant d'autres produits qui sont prêts à entrer sur le marché. Nous avons dit ceci plusieurs fois et il a confirmé. Il y a plusieurs produits dès que nous sommes au niveau où nous ne nous inquiétons plus de rien. Et il a dit probablement d'ici la fin du mois de décembre, alors on pourra ajouter peut-être un autre, deux autres produits, deux ou trois autres produits commercialisables qui vont nous permettre d'activer et d'avoir des commissions. Mais avant cela, il aimerait résoudre le problème de paiement, c'est-à-dire de retrait. Ces retraits-là, il dit, quelque chose lui est venu à l'idée. Et il n'a pas encore décidé, mais il est en train de voir dans quel sens il peut, par exemple, nettoyer toutes les demandes de retrait qui sont encore en suspens. Si vous avez demandé un retrait et vous ne l'avez pas encore reçu, le PDG est en train de penser qu'il serait plus facile pour nous de nettoyer tout cela, c'est-à-dire balancer ces fonds, une fois de plus, dans votre wallet, renvoyer ces fonds dans votre wallet et vous demander de réinitier une autre demande de retrait. Il dit de cette façon, ce sera plus fluide et ça va passer plus vite, ça va passer plus rapidement. Quelques raisons, c'est quoi? C'est que déjà, avec le nouveau processeur, ça va lui faciliter la tâche. Au lieu d'aller importer les données manuellement, parce que nous avons initié des paiements, c'était avec un autre processeur, n'est-ce pas? Maintenant, nous avons un nouveau système de processing et ce système-là, il faut intégrer les données pour qu'on fasse ces paiements. Pourquoi ne pas nettoyer de façon que lorsque nous rentrons faire d'autres demandes de paiements, que ces demandes-là se fassent directement avec la nouvelle compagnie, le nouveau marchand? Ça, ça facilite la chose. Le deuxième point, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens, par exemple, qui ont fait la demande afin que les commissions leur soient versées dans leur compte bancaire. Et entre-temps, ils se rendent compte qu'ils préfèrent plutôt que les commissions soient payées sous forme de crypto-monnaie. Ces personnes-là, ça va leur rendre satisfaction. Un autre élément, c'est qu'au Canada, par exemple, il y a une entreprise qui vient de fermer, une entreprise, un wallet, une entreprise qui fait dans les porte-monnaies électroniques, dans le domaine de la crypto. Et il y a des gens qui ont utilisé les adresses de cette entreprise pour faire des demandes de retrait à une passive. Vous voyez donc que si on essaye de payer, ces gens seront coincés pour longtemps. Et pourtant, si on nettoie, ils rentrent dans la danse comme tout le monde. N'oubliez pas que jusqu'à présent, quand vous avez commencé, vous avez demandé un retrait, vous ne pouvez pas demander un autre jusqu'à ce que celui-là soit procédé. Si, donc, quelqu'un est coincé dans cette situation, ça veut dire que si ça prend un mois, deux mois pour résoudre le problème, la personne va devoir attendre. Entre-temps, ces commissions vont s'accumuler et il ne va jamais profiter de ces commissions-là. Le PDG ne voudrait pas qu'on se retrouve dans cette situation-là. Donc, c'est une proposition qu'il est en train de faire et moi, je juge que c'est la meilleure. Lui-même juge que ce serait une bonne décision. Mais quand il va décider de le faire, il va soit nous l'annoncer ou alors vous allez simplement constater que les demandes de retrait que vous avez faites ont été annulées et l'argent est retrouvé dans votre wallet. Et quand c'est dans le wallet, on peut initier une autre demande de retrait. Aussi simple que cela. Il dit un autre souhait, un autre souhait qui est le sien, c'est que les paiements, qu'on soit à mesure d'initier une demande de retrait au moins ou alors une fois par semaine. Si nous avons cette fréquence-là, ils pensent que ça va beaucoup aider les affiliés, c'est-à-dire qu'une fois par semaine, vous êtes à mesure d'aller demander le retrait de vos commissions. Ça, c'est pour le début. Ne pensez pas que quand ils parlent, qu'ils disent une semaine, ce sera toujours une semaine. Nous partons d'une semaine. Ensuite, on peut se retrouver à 72 heures, c'est-à-dire que toutes les 72 heures, vous pouvez demander un retrait. Pourquoi? Parce que les paiements seront en train d'aller très, très rapidement. Ils ne cessent de parler de paiements groupés, de paiements massifs. Donc, si on entre déjà dans la rubrique des paiements massifs, ça veut dire quoi? Quand vous demandez un paiement, très, très rapidement, vous aurez les fonds dans votre compte bancaire ou dans votre portefeuille de la crypto. Et ça veut dire que la situation est claire dans votre wallet de l'écosystème. Et si c'est clair là-bas, ça veut dire que vous avez les mains libres de demander un autre paiement si vous avez des commissions disponibles. Pourquoi est-ce qu'il va retenir votre agent, vous éloigner de cet agent-là pendant très longtemps, alors que c'est possible de raccourcir tout ce temps? Donc, la compagnie va travailler jusqu'à ce que, un jour, nous serons à un niveau où les retraits seront instantanés. Donc, c'est un processus. On travaille, on évolue. N'oubliez jamais que OnPassive est une compagnie qui a commencé à la fondation, qui n'a rien emprunté à personne. Je parle en termes de technologie. Peut-être que nous avons emprunté des services ci et là, comme les paiements, comme par exemple l'hébergement que nous avons acheté comme service chez Amazon avec AWS. Mais comprenez qu'en termes de technologie, de marketing, nous sommes une entreprise qui a commencé au point de départ et qui a fait ce que les autres ne font pas. Ça dit que nous sommes en train de frayer un chemin qui n'existait pas auparavant et que les gens qui viennent après nous vont imiter. Les gens qui viennent après nous vont marcher dans ce couloir, dans ce chemin-là. C'est la raison pour laquelle c'est nous qui portons toutes les difficultés, toutes les souffrances qui accompagnent la création de quelque chose de nouveau. Ceux qui viendront après nous, lorsqu'ils vont profiter de notre façon ou de notre système ou de nos maquettes, ces personnes n'iront pas besoin de passer par les mêmes épreuves parce que nous aurions déjà goudronné la route pour eux et ils pourront simplement rouler sur l'autoroute à grande vitesse. Voilà comment ça se passe lorsque vous êtes un pionnier, lorsque vous êtes un inventeur. C'est vous qui supportez la majorité des défis qui vous attendent. Il dit qu'au niveau de l'Inde, ils vont fonctionner avec le système qu'il a appelé le système UPI. UPI Unified Payment Interface, dont l'interface de paiement unifié. C'est un système dans lequel vous pouvez, n'est-ce pas, je veux dire, il existe une plateforme ou une application qui est adoptée par plusieurs banques et ça peut vous permettre, n'est-ce pas, de recevoir de l'argent sur cette application-là à partir de n'importe quelle banque qui a accepté le système. Je prends un exemple aux États-Unis. Je pense qu'on peut assimiler le système UPI à la façon dont Zelle fonctionne pour ceux qui sont résidents américains. Quand vous avez un compte bancaire et vous intégrez l'application Zelle dans votre compte bancaire, ça fait que vous pouvez envoyer de l'argent à quelqu'un dans n'importe quelle banque sans avoir besoin de faire des virements bancaires qui vont vous coûter de l'argent et vous coûter également en temps. Parce que quand vous faites un virement bancaire, ce n'est pas instantané. S'il est local, ça va vous prendre des heures. Si vous l'avez fait aux États-Unis, par exemple, si vous faites un virement bancaire avant 15 heures, alors il peut arriver n'importe où aux États-Unis le même jour. Mais si c'est après 15 heures, c'est le lendemain que votre correspondant va recevoir. Pourtant, avec Zelle, c'est instantané. Lorsque vous cliquez, la personne, si elle est au téléphone avec vous, elle va vous dire « Ah, j'ai reçu ». C'est comme si vous envoyiez juste un message. Donc, je crois que des applications comme Zelle fonctionnent sur le système UPI. En Inde, peut-être qu'il y a des petites différences, mais je prends cet exemple pour vous donner un peu une idée de ce dont on parle. Et puis, dans plusieurs pays, il y a des applications similaires qui fonctionnent avec ce système UPI, où les routeurs de toutes les banques épousent le système de l'application. Ça fait que, quelle que soit la complexité des fonctionnalités qu'on a dans les applications ou les systèmes, les différents systèmes bancaires en fonction de la banque, lorsque les données sont renvoyées dans l'application, ça devient unifié. Donc, ça devient comme quelque chose d'universel. On n'a plus besoin de complexes, des choses complexes, de complications pour, je veux dire, résoudre ces problèmes complexes-là pour que l'agent se retrouve finalement dans le compte bancaire de celui qui est supposé être le receveur. Donc, l'application vient faciliter la chose. Et qu'est-ce qu'il veut dire, donc, en langage simple ? En langage simple, ça veut dire qu'avec le système UPI, en Inde, ils vont commencer en Inde. Là-bas, les gens vont très, très rapidement être à mesure de recevoir leurs commissions de manière instantanée. Ça va aller très, très vite au niveau de l'Inde. Et il a dit, les 200 banques avec lesquelles ils sont en train de travailler maintenant pour la solution ultime, ces 200 banques, la plupart, se trouvent en Inde. Donc, nous n'avons pas à être jaloux parce qu'en même temps, l'Inde, c'est un très grand marché. Ils ont plus d'un milliard 400 millions d'habitants. En même temps, l'Inde, c'est le pays où, c'est le pays qui nous a aidés vraiment à exploser sur le plan technologique parce que c'est en Inde que nous avons déposé nos premiers laboratoires où nous avons créé nos applications. Depuis l'application GoFounders jusqu'à l'application, jusqu'à la plateforme OnPassive.com. Et également, tous nos produits, tout se passe en Inde, n'est-ce pas ? Je vais dire presque tout. La majorité des travaux techniques se passent en Inde. La majorité de nos ingénieurs informaticiens sont en Inde. Et en même temps, la majorité de nos membres fondateurs se trouve en Inde. L'Inde menace les 40% des membres fondateurs de OnPassive. Vous voyez un peu ? Donc, nous devons les remercier et s'ils ont l'opportunité d'expérimenter, d'être les premiers à expérimenter quelque chose comme cela, nous ne pouvons que saluer cela parce qu'ils ont été très, très actifs et ils ont beaucoup contribué à nous mener où nous sommes en ce moment. Donc, voilà, le PDG, il dit, nous avons la solution pour vous et cette solution, nous sommes su à 3000% que tous ces problèmes vont être résolus. Il a dit, si vous êtes à OnPassive, vous êtes fondateur ou affilié et que vous êtes satisfait avec tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, depuis 2018 que nous travaillons, si vous êtes satisfait, tant mieux, c'est très bien. Et il vous encourage à continuer dans ce sens-là. Mais si vous n'êtes pas satisfait pour ce que vous avez vu jusqu'à présent, ce qu'il vous conseille, c'est de ne pas regarder sur les difficultés que nous avons eues en chemin, ne regardez pas, ne prenez pas en considération plutôt les turbulences que nous avons eues parce que ces turbulences, ces difficultés-là, c'est normal. Mais regardez plutôt dans ce sens où, voilà, nous avons créé quelque chose de nouveau, nous avons payé le prix qu'il faut payer et maintenant, nous sommes en train d'ouvrir une nouvelle page dont vous devez vous rafraîchir la mémoire et regarder votre business, regarder OnPassive, regarder notre voyage dans OnPassive comme étant une nouvelle page que vous êtes en train d'ouvrir. Pourquoi? Parce que ce mois de décembre, c'est un mois où, lui, le PDG, il est en train, il s'est fixé des objectifs et il est en train de travailler très, très dur pour que nous ressentions ça sur la qualité de notre entreprise, que nous le ressentions sur la qualité et les fonctionnalités de nos produits, que nous le ressentions également dans notre porte-monnaie. Je sais que le porte-monnaie, c'est l'élément le plus sensible parce que les gens ont des problèmes, les gens ont des difficultés, les gens veulent bien fêter, les gens veulent résoudre les problèmes qu'ils ont dans la vie et c'est pour cela qu'ils se donnent également ça comme un objectif à atteindre que pendant le mois de décembre à la fin de ces mois, si possible, avant même les fêtes qui arrivent dans quelques semaines, que chacun soit à mesure de sourire en regardant son wallet. Pas seulement le wallet, parce que le wallet, c'est les chiffres. En regardant son compte bancaire ou son application mobile, le montant qui est dans le téléphone qu'il peut simplement retirer et avoir en cash. Donc, c'est ça l'objectif du PDG. Et je vais terminer en disant, lorsqu'il le dit, sachez qu'il travaille très dur pour cela. Pour ce qui est des dates, ne soyons pas exigeants. Si cela arrive, si cela s'accomplit, dans les délais qu'il a donnés, tant mieux. Et si cela ne s'accomplit pas dans ces délais, nous savons une chose, c'est que quand il promet, il finit toujours par l'accomplir. Quelles que soient les difficultés, et je prends souvent l'exemple qui nous a le plus frustrés. C'était l'exemple de GoFounders pour O-Founders. Vous vous rappelez, lorsqu'on devait changer cette application, lorsqu'on devait recommencer avec une nouvelle application qui n'allait plus être GoFounders, mais qui allait être O-Founders. Nous avons vu de toutes les couleurs. Il y a ce que je vais appeler les braqueurs qui ont voulu même, qui sont allés jusqu'à vouloir voler même la compagnie. Quand je dis voler la compagnie, c'est-à-dire que qu'on passif devienne leur propriété. Et nous ne savions pas ce qui se passait derrière. Le PDG, il bataillait, il bataillait, il a dû licencier ses bandits, il a dû amener des gens au tribunal, il a dû... Les avocats ont travaillé extrêmement dur. Et nous avons pu sauver la compagnie. Donc, tout ça, c'est le côté lait, le côté sale, que nous, parfois, nous ne connaissons pas et nous passons seulement le temps à nous impatienter. Il a dit, c'est où l'argent, c'est où l'argent ? On nous a promis. Donc, je suis content parce que les visages que je vois ici, nous sommes combien ? Nous sommes des centaines connectés en ce moment. Attendez, je regarde un peu le nombre. Nous sommes plus de 350 personnes connectées en ce moment. Et la plupart des visages que je vois, c'est des gens qui ont déjà ce niveau, qui savent ce qu'ils font, qui savent dans quoi ils font et qui savent quel avenir nous attend. Donc, je ne m'inquiète pas pour vous. Je m'inquiète plutôt pour ceux qui ne sont pas actifs. Et comme disait le PDG, ils sont insatisfaits. Non, il n'y a pas question d'insatisfaction. La vitesse à laquelle nous avons évolué jusqu'à présent, c'est une vitesse, je dirais, miraculeuse. Parce qu'on n'a jamais vu quelqu'un avoir ce genre de performance. Et rappelez-vous, nous décollons en tant que compagnie unicorn ou compagnie de licorne. Ce qui est également du jamais vu dans l'histoire de notre industrie. Donc, voilà, pour ce que nous avons à dire ce soir, voilà l'essentiel pour les mises à jour. Voilà ce que le PDG nous a donné. Restons actifs, restons dans l'attente et regardons toujours notre back office ou notre écosystème. Parce qu'à tout moment, de nouvelles peuvent atterrir. Et s'il y a des choses à interpréter, nous n'allons pas manquer de convoquer des réunions. Vous avez le bonsoir de Papa Africa. Je ne sais pas s'il est dans la salle. Mais il a dit que s'il ne se présente pas ce soir, sachez que c'est juste à cause du problème, du souci de la connexion Internet. Parce qu'il est en ce moment au Cameroun et ce n'est pas évident pour ce qui est de l'Internet. S'il est dans la salle, sûrement il va intervenir tout à l'heure. Mais s'il n'est pas là, on peut continuer, n'est-ce pas, avec les questions-réponses. Donc, voilà, merci. Il n'est pas là.